Bonjour à tous les amis de Paris Central, aujourd'hui un cas encore une fois qui vient après ce match contre le PS Vendeven et le Paris Saint-Germain, un cas qui fait débat depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, même avant qu'il arrive, que ce soit dans les clubs précédents dont il a fait sujet, le cas Ousmane Dembele, aujourd'hui pour en parler je ne suis pas seul, Raoul Gatosoura, comment vous allez ? Toujours très bien, toujours très bien accompagné. Quand c'est parler foot, ça va. Donc on va parler foot, comme le dit Soura, un Ousmane Dembele a un corps gamin dans sa tête, est-ce que c'est très clairement le joueur qu'il faut pour le Paris Saint-Germain ? Tant de questionnements aujourd'hui, les gars, est-ce que Ousmane Dembele, après le match contre le PS Vendeven, est-ce que c'est qu'un problème de finition de statistique ou c'est juste un problème général avec le joueur ? Soura ? Ça dépend. Moi je pense que par rapport à Ousmane Dembele et la progression devant le but, moi je l'étais déjà résigné à Dortmund, je suis encore plus résigné face au PS Vendeven après sa contre-performance. Devant le but, ça ne sera que des coups d'éclat malheureusement parce qu'il n'est pas fait pour marquer. Il y a des joueurs qui sont faits comme ça et ce n'est pas un problème. Mais en moins, pour moi, là où Ousmane Dembele doit progresser, c'est comme ce qu'il avait fait avec Tuchol lorsqu'il avait été utilisé en tant qu'élié un peu créateur par moment, c'est de se muer en tant qu'élié meneur de jeu qui va distribuer de bons ballons, qui va pouvoir combiner parfaitement parce que pour l'instant, les centres, Gonzalo Ramos n'est pas là. Il l'avait mis en 10 d'ailleurs, Tuchol. Il l'avait mis en 10 justement et moi je pense que c'est ce que voulait faire Luis Enrique au début. C'est ce qui s'est passé à la société. Malheureusement, techniquement, il y a encore eu beaucoup trop de pertes de balles et tu te dis finalement, ce n'est pas normal qu'à Dortmund, après peut-être aussi parce qu'à Dortmund, il y avait plus d'espace et peut-être aussi on ne voyait pas le nombre d'erreurs qu'il faisait et qu'on était un peu obnubilé par le fait que c'était un joueur très jeune, peut-être qu'il avait aussi un peu comme Bappé à Monaco, la fougue de la jeunesse et qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait parce qu'il était très jeune et quand tu es jeune, généralement, tu peux faire aussi beaucoup d'erreurs, mais quand tu es vraiment bien, tu peux aussi faire énormément de choses exceptionnelles. Donc pour moi, la progression, elle est là chez Ousmane Dembélé. C'est vraiment faire de moins en moins d'erreurs techniques, sauf qu'il y a un problème, c'est que dans son discours et dans son langage corporel, c'est essayer de plus en plus d'être l'arme offensive numéro une. Garder un peu plus de le ballon, dribbler un peu plus les joueurs, essayer très souvent de repiquer dans l'axe sans forcément combiner, mais essayer de tirer pied gauche. Donc finalement, il ne s'y prend pas forcément de la meilleure des manières et derrière, il peut venir comme ce qu'on a vu face au PSV in Deven et comme ce qu'on en a vu face à Gironne, parce que moi, je suis désolé, mais à 27 ans, tu auras atteint deux contre un. Moi, je suis Louis-Sénérique et je le sors direct. Moi, je suis très catégorique. Je suis Louis-Sénérique et tu sors direct du terrain et t'es remplacé à la minute et qu'on ne vienne pas me dire, oui, face à Arsenal, il a été suspendu. Ce n'est pas mon problème. Je te sors direct et on fait une discussion parce que là, ce n'est plus possible. Donc, est-ce qu'il veut progresser ? Sans doute, comme le dit souvent Raoul, il l'a dit, il a parlé et tout. Après, est-ce que Louis-Sénérique aussi le fait progresser ? Est-ce que Carlo Ancelotti l'a fait pour Vinicius ? Est-ce qu'un entraîneur l'a fait progresser ? Chaville et Tourelle. Pour moi, Chaville l'a fait progresser tactiquement. Et Chaville l'a fait progresser sur le meneur de jeu. Pas devant le but. Ce qui finit bien passé avec lui. C'est vrai, c'est vrai. C'est Barcelona. Mais au final, il y a aussi un cas où, du coup, il ne marque pas. Mais aussi, on a pu le voir contre Gironne, tu l'as dit, l'action où il ne fait pas la passe à Barcola, où il ne claque pas son but. Mais aussi, face au PSVN2VN, il y a des moments où, dans le dernier geste, il a du mal. Et même, des fois, il se la joue trop perso. Est-ce que c'est un problème, Gato ? Est-ce que vraiment, on voit un Ousmane Dembélé qui, des fois, fait le dribble de trop, même trop souvent ? Moi, je pense que dans cet effectif-là, Ousmane Dembélé, en tant que leader d'attaque, ce n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il lui faut quelqu'un qui a un statut supérieur à lui dans le club pour qu'il soit au service de quelqu'un. Il ne peut pas le leader. Il ne peut pas. Parce que l'année dernière, avec Yann Mbappé, par exemple, il trouvait des situations où il allait faire des centres, où il allait faire des remises. Et ça lui permettait de ne pas avoir ce poids-là. Et il avait moins de pression. Moins de pression aussi, puisque c'était diffusé, comme Yann Mbappé était quelqu'un d'assez important dans le club. On n'a pas peur de dire le mot. Vous pensez qu'il a subi cette pression ? Enfin, qu'il encaisse cette pression, justement ? Justement, il encaisse. Il ne la supporte pas. Il ne la supporte pas. Il doit être le leader d'attaque avec un Barcola, qui est lui le petit jeune. Et l'autre qui va... En fait, tu ne peux pas apprendre à côté d'Ousmane Dembélé. C'est ça, en fait. Il va t'apprendre quoi ? Lui, il a un talent. Il n'est pas un génie, mais un talent. Qui, potentiellement, peut le mettre au rang de génie. Mais génie, c'est la combinaison de talent, puis ce travail. Le détail. Et lui, c'est le détail. Et moi, j'ai l'impression que ce gars-là, c'est comme moi, dans les années 2000, où je jouais à l'Azion 360, et que tu n'avais plus trop de piles. Et boum, au moment fatidique, tu es dans ton combat. Là, il te reste un PV. Ta manette est déconnectée. Tu arrives au bout de la course. Tu es là, tu es bien. Forza Motorsport. Et touch ! La manette, elle se déconnecte, tu arrives comme ça. Et tu es incompréhensible. Il y a un gros problème. L'action de Girona... Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est cette pression. C'est cette pression qu'il a. Tu l'as dit après ce départ de Kylian Mbappé, où tu n'as pas ce leader d'attaque devant lui qui lui permet de ne pas avoir cette pression, de devoir marquer des buts. C'est cette pression-là qui le fait jouer... Enfin, le forcer ses gestes, le forcer ses frappes. On voit déjà qu'il joue moins simple. Parce que des fois, il va chercher à tirer pour tirer là où il pourrait passer. Quand il pourrait passer, des fois, il va chercher à tirer. Et quand il va pouvoir tirer, il va chercher à passer. Au bout d'un moment, on n'est pas dans la tête des gens. Je suis désolé pour lui. Mais je pense qu'il y a peut-être des verrous psychiques à vraiment déverrouiller pour jouer un football de 3 niveaux. Ce n'est pas évident, un football de 3 niveaux. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, il commence à réfléchir seulement à partir du moment où il touche le ballon. Mais ce n'est pas ça, le foot. Normalement, il y a des circuits de passe. Il y a des mouvements qui ont lieu avant que tu touches le ballon et que tu sais ce qu'il doit se passer. Moi, je prends souvent l'exemple d'un Coman. Parce que c'est souvent deux joueurs que j'ai souvent comparé dans le manque de QI foot. Justement, moi, je mets en exemple Coman. Même si Coman, il y a beaucoup d'irrégularités. Coman, il prend le ballon. Il sait où il emmène son vis-à-vis. Là, je vais l'emmener à gauche pour prendre à droite et ensuite centrer. Ou je vais prendre à droite, je vais rentrer à gauche. Là, au moins, c'est pensé. Dembélé, il prend le ballon. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais aller à droite. C'est ça qui est dommageable. Le truc, c'est que les deux, vous avez parlé de cadres et de leaders offensifs. Arendt, ça ne compte pas, il était tout jeune. Mais Adortmond, tu l'avais au Pamayang. UFC Barcelona, il l'avait Lionel Messi, Luis Suarez. Il avait Reus à Adortmond. Il y avait Reus aussi. Au Paris Saint-Germain, pendant une saison, il y avait Kylian Mbappé. Aujourd'hui, vous voulez ramener qui ? Il n'y a personne. Oui, mais sauf que même ces mecs-là ne l'ont pas fait assez progresser dans le domaine de finition. Attends, c'est pas de le faire progresser. Mbappé doit encadrer Ousmane Dembélé, qui est plus vieux que lui. Non, je suis désolé, c'est pas ça. Il a un plus grand statut. Malheureusement. Mais est-ce qu'à 27 ans, c'est un joueur qui doit être encore encadré ? C'est ça qui est problématique. La question que je pose, c'est est-ce que Ousmane Dembélé deviendra un jour un grand joueur ? C'est pas à savoir s'il deviendra un grand joueur, parce qu'on ne sait jamais. Salah, quand il était à la Roma, est-ce qu'il allait être un grand joueur ? On n'en savait rien. Aujourd'hui, c'est une légende de l'APL. Mais le problème, c'est qu'on parle d'encadrement. Franchement, il fallait juste voir comment pouvait réagir Lionel Messi par moment avec Ousmane Dembélé. C'est que tu te dis, mais garçon, on sait que tu as du talent, on sait que tu es très fort. Mais au bout d'un moment, il faut savoir réfléchir, poser, être réellement réfléchi sur certaines bases. Et comment tu vas te muer en tant que joueur de football ? Parce qu'on dit souvent qu'il force le jeu, qu'il en fait trop. Et on peut lui en vouloir par rapport à ça. Mais tous les leaders offensifs forcent le jeu. Mohamed Salah, il peut forcer le jeu. Vinicius Junior, il force le jeu. Mbappé, il force le jeu. Pourquoi ? Parce que c'est les leaders offensifs. C'est eux les premiers dangers de leur équipe. Donc, c'est normal que derrière, ils vont forcer le jeu. Sauf que le problème, c'est que celui qui doit forcer le jeu, il faut qu'au bout de 92 tirs, c'est pas le seul, mais il faut qu'au bout de 92 tirs, ça ne soit pas toi qui ouvre le jeu. Si ça sera Ashraf Hakimi au deuxième match et Nuno Mendes au premier match, il faut se poser des questions. Parce que Barcola, on sait qu'aujourd'hui, il a un nouveau statut. Mais Barcola, il a 21 ans. Il a cette marge de progression. Et au bout d'un moment... Si la pression, on est des champions, elle n'est pas là, elle est là aussi. Le dicton, il est simple. Les hommes ne demandent pas les chiffres. Barcola est le meilleur buteur du championnat de France. Barcola, Bradley Barcola, il y a deux ans, il était en Ligue 1, presque à un moment où il allait se faire prêter en Suisse. Deux ans plus tard, il a le S derrière son dos de meilleur buteur du championnat. Où est Ousmane Dembélé au moment ? On va continuer encore, même si c'est désavantageux pour lui. João Neves est à deux passes décisives de rattraper Ousmane Dembélé sur une saison. On est au mois d'octobre. João Neves est à six passes décisives en championnat. Ça veut dire que statistiquement, même si les ailiers ne s'est pas fait pour marquer, le football moderne a changé. Kylian Mbappé l'avait raison. Et aujourd'hui, on demande un rendement offensif aux ailiers. Barcola a progressé. Mohamed Salah a progressé. Vinicius Junior a progressé. Rodrigo est capable de marquer des buts ? En fait, parce que moi, je me rappelle en 2015, quand... Je crois que... Je ne sais plus si c'est 2015 ou 2016 ou 2017. Je ne sais plus. C'était un Rennes-Marseille. Ils avaient tapé 5-2 avec Courcuffe, avec Dembélé. Tu t'es fait applaudir en plus. Super match. Stage innovation pour Ousmane Dembélé. C'est ça, en fait. Tactiquement, c'est quand même. Tactiquement, oui. Tactique dans le jeu. Le problème d'Ousmane Dembélé, c'est le talent. On le sait tous, il tourne la table. Est-ce que ce ne serait pas l'intelligence de jeu ? Ben oui. Et il manque de travail. Il serait dans la lignée des joueurs à la Atem Ben Arfa ? Non. Non, non, non. Atem Ben Arfa est un mauvais joueur. Atem Ben Arfa, il n'a aucun cul-il-foute. Il est vraiment zéro. C'est une question que je pose. Je ne compare pas les deux joueurs. Atem Ben Arfa, oui. Après, ce n'est pas le sujet. Très clairement, ce n'est pas le sujet. Mais est-ce que Ousmane Dembélé, je l'ai dit, vous pensez qu'il ne sera jamais un grand joueur. Mais du coup, lui, qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui pour s'améliorer ? Est-ce qu'à 27 ans, au Paris Saint-Germain, il peut encore mentalement se dire « Ah, ok, il faut que je travaille sur ça, ça, ça. Au niveau de l'ego, est-ce que ça ne fait pas mal aussi ? » Avec un nom comme Ousmane Dembélé. Nouveau numéro 10. Il doit avoir des consignes, je suis désolé. Il doit avoir des consignes. Notre club doit aussi lui imposer des choses. Tu as un statut, tu payes 20 millions d'euros par an. Il faut que tu progresses, mon gars. Quel est le rôle du coach là-dedans ? Parce qu'il y a eu plusieurs coaches. Thomas Tourelle, Chavis. Koeman. Ronald Koeman, tactiquement, il a eu des conneries. Kiké Setién, est-ce qu'il a eu aussi ? Oui, mais c'était six mois. Voilà. Donc, il y a eu des coaches. Oui, Valverde, oui. Il y a eu des coaches, de renommée ou non. Et Deschamps. Il n'y a jamais eu ce truc qui nous a tous illuminés aussi avec Ousmane Dembélé. Au bout d'un moment, il a intérêt à faire gaffe, Ousmane Dembélé. Le football, ça va vite. Tu n'es jamais à l'abri que la saison prochaine. Donc là, quand… Zegrova, il arrive, il peut le déposer sur le banc, on ne sait pas. Je ne suis pas sûr pour Zegrova, mais on ne sait jamais. Non, mais c'est vrai. C'est un mec peut-être qui a beaucoup moins de talent. Mais je ne suis pas sûr de ça. Zegrova, il y a du talent quand même. Oui, il y a du talent, mais il y a un peu de nonchalance. Je pense qu'il y a de la nonchalance parce qu'il arrive dans un statut à l'île et tout. Là, je vois quelques points communs. Parce que tu n'es pas à l'abri. On dit souvent, oui, Rodrigo, il est meilleur à gauche. C'est vrai. Et moi, je le pense. Tu n'es pas à l'abri. Demain, on pose 120 millions sur Rodrigo. Lucien Riquet veut conserver Barcola à gauche, qu'il est encore au Paris Saint-Germain. Il va se dire, je t'aime bien Ousmane. Et en fait, au bout d'un moment, si jamais tout peut arriver, si jamais Lucien Riquet il n'est plus là la saison prochaine, tu as un autre coach qui va venir et qui a vu ce qu'est Ousmane Dembélé. Il aime beaucoup le joueur, mais qu'il a envie de prendre un autre joueur qui est peut-être moins fort, mais qui est peut-être plus clinique ou qui est peut-être plus régulier. Il va trouver le bon de touches. Et on parle aussi du club en sélection, mais il faut faire extrêmement attention. Anthony Martial, Kingsley Coman, Moussa Diaby. Combien des liés en équipe de France ont montré de bonnes qualités et se sont retrouvés sur le banc ? Bradley Barcola, c'était un espoir il y a six mois. Un espoir. Aujourd'hui, il est titulaire en équipe de France au côté de… presque titulaire. Moi, je n'aime pas trop les titulaires en équipe de France. Moi, j'attends une compétition internationale. Oui, mais en tout cas… Vers un compétition internationale, il n'est pas titulaire. En tout cas, il toque très fort à la porte. Ok, ça, on peut dire ça. Et Michael Olysez, il est là maintenant. Attention. Attention. Parce que certes, il met aujourd'hui Michael Olysez en 10 parce que Griezmann est parti. Mais s'il repart sur son 4-3-3, qu'est-ce qui se passe ? Au final, dernière question. Est-ce que c'est obligatoire d'emmener une concurrence, de faire arriver un plus grand joueur ou du moins un joueur qui a la possibilité de devenir titulaire au Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Est-ce qu'avec le cas Ousmane Dembélé, on est obligé de se dire qu'on va chercher un joueur du niveau du Paris Saint-Germain, pas un joueur en dessous, pour le concurrencer ? Déjà, aujourd'hui, quel est le niveau du Paris Saint-Germain ? Tout à l'heure, on se fait des questions. Non, mais c'est vrai. On se fait des plans sur la comète. Mais est-ce qu'il a le niveau du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé ? C'est quoi le niveau du Paris Saint-Germain ? Ben, attend de me répondre. Voilà, il faut avoir des questions. Il y a des questions dans une question. Mais il faut un joueur... Même en hiver, moi, je prends n'importe quel élié qui peut venir faire du bien au PSG. Je le prends. Zegroba ? D'accord. En hiver, ça peut pas être possible. Mais à droite ou à gauche, même si je peux en prendre deux, moi, je prends. Même en neuf aussi. Parce que, aussi, on le dit depuis tout à l'heure, Ken Mbappé, il a occupé la place de neuf, ce qui fait que Dembélé avait d'autres responsabilités. Malheureusement, le neuf, aujourd'hui, on ne sait pas des fois si c'est Désiré Douai, on ne sait pas si c'est Asensio, on ne sait pas si c'est Likangui. Il y a un manque de continuité au Paris Saint-Germain. Voilà, Gonzalo Ramos absent, ce qui fait que les responsabilités pour marquer et pour vraiment soit souvent ouvrir le score est vraiment sur les ailiers, voire même les milieux de terrain. Donc, peut-être aussi l'apport d'un numéro neuf pourrait aider... Après, par rapport à la concurrence, certains jours, ils n'ont pas forcément besoin de concurrence parce qu'on sait qu'ils auront un rendement régulier. Par exemple, Salah, il n'a pas besoin de concurrence. Il a besoin de quelqu'un pour préparer sa suite. Ousmane Dembélé, il doit avoir une concurrence. Il n'y a pas le choix parce qu'il n'est pas assez régulier. Et pareil pour Bradley Barcola. Donc, il va falloir, tôt ou tard, et ça, c'est de la faute de Luis Enrique, de ne pas l'avoir mis sous concurrence. Tant de débats au Paris Saint-Germain, on a l'habitude. Donc, commencez à avoir l'habitude avec le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé en fait partie et en fera partie dans le futur. Les gars, merci de m'avoir accompagné dans cette petite vidéo sur le cas Ousmane Dembélé. Pour vous, bien évidemment, on se retrouve pour une prochaine émission ou une prochaine vidéo. C'était Paris Central. À une prochaine. Ciao.